Ils avaient la pression, ils n'avaient pas d'autre choix que de l'emporter et ils l'ont fait. Brive est sorti difficilement vainqueur du match de la peur contre Agin samedi soir à Amédée Domenech, 15 à 12. Comme prévu, le match fut très engagé et s'est résumé à un duel de buteurs. Dans cet exercice, malgré deux échecs, Gaëtan Germain a inscrit les 15 points de son équipe. Avec cette victoire, les Corésiens reprennent la treizième place à deux points du stade français et profitent de la défaite d'Oyona. Agin de son côté repart avec un précieux bonus défensif, qui comptera à coup sûr à la fin de la saison. Lors de la prochaine journée, ils recevront Oyunax à Armand et cette fois-ci, ce sont eux qui auront la pression. Perpignan officiellement en demi-finale l'usap assure officiellement sa place en demi-finale. Grâce à la victoire des Bayonais sur leur pelouse face à Mont-de-Marsan ce dimanche, les Catalans sont assurés de terminer parmi les deux premières places de pro des deux. Il faut dire qu'avec la victoire obtenue face à Soyo Angoulême, 37 à 14, les Perpignanais avaient assuré l'essentiel. Une place en demi-finale logique temps Perpignan a dominé la saison de pro des deux disposant de la meilleure attaque du championnat et encaissant seulement huit défaites pour 19 victoires et un nul. Chris Ashton égale Napoléon Inalaga Lélier Anglais a inscrit son 21e essai de la saison lors de la large victoire de Toulon face à Clermont 49 à 0. Une performance majeure pour celui qui égale le record du nombre d'essais inscrits sur une saison de l'ancien Clermontois Napoléon Inalaga en 2008 à 2009. Chris Ashton a franchi la ligne d'en but à 21 reprises en 19 titularisations, soit plus d'un essai par match. Il reste encore quatre journées lors de la saison régulière pour améliorer le record du Super Sonic et lié de 29 ans. Le Leinster ne se rassure pas, les Saracens sont prêts pour le choc en Champions Cups et l'affiche des quarts de finale de Coupe d'Europe. Les Saracens, doubles champions d'Europe en titre se déplacent en Irlande. Avant cette rencontre, les deux équipes devaient jouer un match dans leur championnat respectif. Les Anglais se sont rassurés en battant les Harlequins à domicile, 24 à 11. De son côté le Leinster s'est incliné, en déplacement aux Ospreys, 32 à 18, en laissant ses internationaux au repos. Les Saris ont pu compter sur le retour d'Itoge et de Liam Williams pour la victoire de ce week-end. Nul doute que les deux équipes seront prêtes la semaine prochaine pour cette rencontre à élimination directe. Le gros coup, il est pour le Racing Nous l'avions annoncé dans nos pronostics. Le Racing 92 a réalisé la très belle opération de cette 22e journée de top 14 en battant le loup à Gerland, 24 à 22. Menés 12 à 6 à la pause, les Racing Man ont fait la différence en seconde période grâce à deux essais par l'intermédiaire de Chousenou et de Lambie. Les Lyonnais de Pierre Mignoni ont réagi bien trop tard et ont perdu très gros dans la course pour les phases finales. En effet, si le Racing 92 reprend et conforte sa deuxième place avec ce succès en terre lyonnaise, un premier petit trou est fait entre le 6e et l'équipe de Pierre Mignoni. En bref, les Clermontois sont prévenus, le Racing, c'est vraiment costaud. Sous-titrage ST' 501